Et bien salut à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien, je prends une voix très radiophonique, je ne sais absolument pas pourquoi, on se retrouve aujourd'hui sur Euro Truck Simulator 2, oula, pour une nouvelle vidéo sur Grand Utopia, vous l'aurez compris, regardez je suis avec ce beau Scania, ce beau Scania avec le modèle décrit à quelque part, parce que je le connais pas, voilà le R650 bien sûr, immatriculé 26, attention c'est du V8, c'est du V8, nous sommes avec une remorque diplodocus, c'est incroyable, et nous transportons les amis, des arbres en conteneur, et on parle bien des arbres, attention, tout de même, et nous sommes aujourd'hui les amis à Ilif, et nous allons aller à Akokan Island, cette magnifique île, Akokan Island c'est beau, voilà on va y aller directement avec ce magnifique Scania, hop je rentre à l'intérieur du véhicule finalement, on va se la faire à la L7C Fox, oh magnifique, incroyable, on est paré, on va un petit peu ouvrir la fenêtre comme d'habitude, parce que vous savez, oh il fait un petit peu chaud, et puis surtout on va aller sur Akokan Island alors, Akokan Island pour ceux qui ne connaissent pas, hop je mets la petite première, qu'est-ce que c'est que Akokan Island, les amis c'est un add-on, un ajout finalement, c'est par où la sortie, parce qu'on rigole on rigole, attendez c'est par où, ah oui c'est par là bas, je suis débile, Akokan Island c'est un add-on, donc en gros c'est en plus de la map Grand Utopia, mais non mais elle est là la sortie, oh la la j'ai failli faire de la dinguerie mon pote, alors attendez hop, je me suis vraiment bien mis là, je suis vraiment très excité, parce que Akokan Island c'est quand même une dinguerie, je tiens à vous le dire, alors, hop, voilà, oh non ! Ah non ! Waouh, oh bah c'était moins une C'était moins une En fait Grand Utopia, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, et comme ça, ça me permet de réexpliquer un petit peu, Grand Utopia c'est une map échelle 1-1, qui représente on va dire un peu la France de manière fictive Oh vas-y je ferme la fenêtre là, il y a plein de poussière qui rentre c'est chiant Euh, qui a été créé par MyGodness, et c'est une map totalement gratuite Totalement gratuite, mais attention il faut quand même tous les DLC de Eurotruck, tous les DLC de map, donc ça c'est payant, mais la map elle est gratuite, voilà Vous pouvez soutenir l'auteur bien sûr en faisant des dons, voilà, je mettrai tout en description Euh, n'hésitez pas à me faire des dons également Non voilà, et on a deux add-on, donc deux ajouts qui eux par contre sont payants, en gros voilà, c'est du bonus, c'est pour soutenir le créateur On a Akokan Island et MyGothopia, donc pour vous montrer rapidement encore un petit peu, si j'ouvre la carte On a Grand Utopia, c'est tout ça, tout ce que vous voyez ici, totalement gratuit On a MyGothopia là-haut, qui est vraiment en cours de développement, il n'y a pas grand chose pour le moment encore Et encore pourtant voilà, et là c'est Akokan Island, pareil, vous voyez toute l'île et tout ce qu'il va y avoir par la suite On peut s'imaginer, voilà, ce sont deux add-on, donc deux ajouts, en plus finalement Qu'est-ce que j'explique bien aujourd'hui, mais c'est incroyable, c'est incroyable Là vous retrouvez le Mkolo qui sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il dit Voilà alors, si jamais je cherche une femme Euh, voilà, alors du coup, là où je voulais en venir, voilà, Akokan Island, donc c'est une petite île De type tropical, de type un peu cubaine Enfin, je ne sais plus si c'est MyGodness qui me l'a vendu comme ça parce qu'il savait que je kiffais Cuba Ou si c'est vraiment cubain, mais en tout cas voilà, c'est tropical, c'est exotique, ça fait penser finalement à Cuba Bon, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de ma gueule, donc je vais me permettre Je vais me permettre Voilà, là, là, il n'y a plus aucun respect envers les chauffeurs routiers Bon, j'y vais, tu me laisses passer ? Non, il faut juste s'arrêter, voilà, merci, ça frôle mais ça ne touche pas Ça frôle mais ça ne touche pas, c'est comme la barrière Hop, allez, on est tout bon, on est parti Oh la bordel Ah non, mais si on commence déjà à se faire marcher sur les pieds Dirais-je même rouler sur les pieds Hein, puisque nous sommes en camion, forcément Ça ne va pas aller Bon, alors ici on connaît, on a déjà pris cette route il n'y a pas si longtemps que ça Alors le dernier épisode, c'est vrai qu'on était plutôt dans le nord de la map C'est-à-dire, nous étions à Crottergerheim Et puis après on a même navigué jusque... Enfin navigué, non, on roule Ce n'est pas boat simulator On a roulé, voilà, jusqu'à... Utopia, zone portuaire, etc Donc voilà, on était vraiment dans le nord de la map Là on est dans le sud Et donc on va aller sur cette superbe île tropicale Ça va être bien, bien, bien sympa Alors vous m'avez vu dépasser les 90 km heure Alors 91, 92 Vraiment, c'est absolument un hasard Il faut vraiment se dire que C'est vraiment juste parce que... En fait c'est un faux plat Voilà, c'est un faux plat On a l'impression que c'est plat mais en fait... Oh, je n'avais pas vu le stop, quel débile Alors vous voyez, on a déjà les palmiers On a déjà les palmiers Ça annonce déjà la couleur Ça annonce déjà l'ambiance Interdit de tourner à droite On peut aller à gauche Mais nous on s'en fiche On va à droite On rappelle quand même qu'on transporte des arbres Donc il faut quand même être assez souple Je ne parle pas de la souplesse de l'arbre Je parle bel et bien d'une conduite Souple Voilà, c'est très joli les bateaux Le port et tout Ça me fait penser en Bretagne Ça me fait penser en... Bon, en Charente-Maritime aussi Ça me fait penser à un endroit Je ne sais plus où c'est C'est en face, si vous voulez, de Royan Il y a une petite... Enfin, ce n'est pas une île Ce n'est pas l'île d'Oléron là En fait, c'est comme une île Mais en fait, c'est relié par la terre Et ça me fait penser à ça Pour ceux qui connaissent Je sais Flo, là, qui est dans les commentaires De Charente-Maritime Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ou ceux qui sont de Charente-Maritime N'hésitez pas, voilà Je ne sais plus comment ça s'appelle Bah, c'est un port, tout simplement Voilà, prenez-moi pour un débile Je sais, c'est un port Et il y a ça un petit peu partout Au bord de l'eau C'est quand même un truc de fou Voilà Non mais, il faut quand même Il faut quand même qu'on se dise les choses Trouver des ports Au bord de l'eau C'est sûr que c'est un peu plus élégant Que trouver des ports À la campagne, finalement Bon, voilà Ça n'a pas la même odeur Ça pue ? Les deux, ça pue ? Il y en a un qui sent les moules Il y en a un qui sent le foin Voilà, le caca, le cochon, tout ça Mais bon C'est vraiment un détail Voilà, on est au port Méli Enfin non, on va aller au port Méli Vous l'avez vu sur le panneau Port Méli, donc, qui est à Akokan Akokan Island L'île d'Akokan Qui est d'ailleurs très très loin Puisque, regardez Au large, finalement Eh bien, on ne voit pas l'île On ne la voit pas Et vous savez pourquoi ? Parce que la terre Elle n'est pas plate Aussi fou que cela puisse paraître Comme il y a une courbure Hop là Ça, c'était mon zizi Voilà J'ai déjà fait cette vanne en plus ici Je m'en souviens Les anciens s'en souviendront Comme il y a une courbure, en fait Finalement, de la planète Puisque la planète est ronde Alors, elle est même ovale Pour un petit peu plus Faire chier les platistes Et alors, en fait En fait, de compte Eh bien, on ne voit pas On ne voit pas très loin, finalement Voilà Enfin, on voit quand même pas mal loin On peut le dire Bon On est arrivé On coupe le moteur On met le frein à main Normalement, on fait dans l'autre sens Mais ce n'est pas grave Hop Et puis, on va directement Choisir notre destination Port Méli C'est incroyable Moi, j'ai hâte De voir les avancées De Akokanazeland, surtout Mais Mygotopia également Il faudra qu'on y aille Et puis là, regardez Vous voyez cette archipel Eh bien C'est avec ça Qu'on fait des architrous Allez On est bien arrivé C'est reparti mon kikis Et voilà Donc, vous voyez Ici, il y a une tour de contrôle Puisqu'en fait Il y a un aéroport Voilà Il y a un aéroport Qui est caché A quelque part Oh là là Ça y est, on est arrivé On ouvre les fenêtres Oh, j'ai chaud On ouvre les deux fenêtres Oh là là Oh, ça chauffe Marcel Ça chauffe Regardez comment c'est beau Quand même Regardez comment c'est beau Et je roule en contresens Qui va dire quoi Sincèrement Qui va faire quoi Ici, je suis chez moi Ici, c'est Cuba C'est moi qui décide Hop Bon, évidemment Vous inquiétez pas Je mets même mon clignoteur Parce que je suis intelligent Hop Voilà Le travail Nickel C'est magnifique C'est absolument Splendide Je ne m'en lasse pas Je ne m'en lasse pas Est-ce qu'on peut voir la température Sur le tableau de bord Attendez 31 degrés La vache à la gigine Ah mais non C'est la température de l'eau ça Mais non Je suis con Il est con le mec 720 litres Ah non C'est pas ça Bon bah On peut pas voir la température Ah si 28 degrés en dessous de l'heure 17h22 17h22 28 degrés Eh les gars En commentaire Vous êtes plutôt team été Ou team hiver Non parce que Alors c'est typiquement français Mais c'est vrai que Je change d'avis tout le temps Et je râle tout le temps Et je m'en suis rendu compte Vraiment C'est absolument triste Non mais c'est fou quoi C'est fou Moi vous savez Cet été Il y a eu Bah il y a eu les incendies Canicules et tout Et du coup Moi je me suis juré que Plus jamais je râlerai en hiver Parce que En fait Personnellement J'étais au bout de ma vie De cette canicule Et en plus de voir Les désastres Ecologiques Sur les forêts Etc Et puis les malheurs aussi Pour les familles Qui ont perdu Bon bref Grande pensée à vous En tout cas Parce que c'est vrai que Bah voilà C'est réel Et du coup Je me suis dit Bah moi en hiver Je me plaindrai pas Je serai bien content Quand il va pleuvoir Etc Bah là maintenant J'en ai marre de l'hiver Voilà je vous le dis J'en ai eu ma dose J'en ai eu ma dose Et je veux juste de nouveau l'été Bon en fait c'est ça Moi j'aimerais un entre deux Finalement En fait j'aimerais un vrai été Vous savez les étés Qu'on avait à l'époque Les étés qui tuent pas Les étés qui foutent pas le feu Les étés qui sont juste bons quoi Il fait beau et tout tu vois Sans sécheresse non plus tu vois Voilà c'est ça finalement Bon alors On va On a déjà fait cette route évidemment C'est pas la première fois Qu'on va ici Pour ceux qui découvrent Et bien Prenez en plein la vue Parce que Vous voyez quand même Comment c'est juste magnifique Oh y'avait Y'avait mon camion M compagnie Y'avait mon camion M compagnie Vous l'avez vu J'espère que vous l'avez vu Si vous l'avez pas vu Et bien Remettez en arrière la vidéo On va donc passer par là Parce qu'on a le point d'interrogation A choper Et vous savez c'est La magnifique cinématique Donc voilà Je le fais pour les nouveaux abonnés Mais également pour de nouveau S'en reprendre plein la Google Parce que c'est quand même magnifique Hop Donc on va revoir la cinématique Directement c'est par ici Urania A ne pas confondre avec Urina Parce que l'Urina finalement C'est le pipi Voilà Hop On est arrivé Regardez le yacht là Qui est en train de passer sur l'eau Si ça c'est pas Si ça c'est pas joli ça C'est très joli De nuit ça va être sympa J'ai encore jamais roulé ici de nuit C'est vrai Il faudra vraiment qu'on découvre ça Est-ce qu'on peut acheter un garage Ici C'est une bonne question En vrai vous savez quoi Ce serait ultra kiffant D'acheter notre Oui on peut Je viens de le voir sur la carte On peut totalement acheter un garage ici Là Et bah moi les gars Je vous propose qu'on achète un garage là Notre premier garage il sera là Peut-être pas le truc le plus rentable du monde Sachant que moi en plus Mon entreprise elle est là Mais c'est pas grave Pour commencer c'est toujours sympa Allez les amis On va couper le moteur bien sûr Et on va regarder cette magnifique cinématique Parce que regardez comme c'est beau Le port Méli Nous avons ici donc L'Urana L'Urana L'Urina Voilà j'ai oublié Bon bref L'Uranus Avec la montagne derrière Qui s'appelle le mont Diplodocus Bien sûr Voilà C'est le mont Chiliade Bien sûr Là c'est les maisons Les maisons de Vinewood City Vous les reconnaissez Vous les reconnaissez Sur GTA V Bien sûr Los Santos Voilà Finalement c'est une église C'est une église Voilà C'est super chouette Voilà C'est top Mais c'est très Oh regardez ça Cette route là Bah d'ailleurs c'est la route là qu'on va prendre Urania Voilà c'est ça C'est Urania là bas au fond On voit la courbure de la terre Tu vois la terre elle est pas plate Bah tu parles Bon sur le jeu On dirait vraiment que c'est plat Mais bon c'est normal Fallait bien Conforter Alors C'est super chouette Hop les petits plans de cinématique Tac tac tic Je remercie encore MyGodness Quand même qui m'avait un petit peu expliqué Comment ça fonctionnait Pour créer une map Et du coup ces cinématiques Bah je sais comment les faire Voilà Donc c'est vraiment Vraiment chouette Enfin je sais les faire Avec justement pour le 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 Eurotruck Editor Vous savez pour créer des maps et tout Dommage qu'on puisse pas faire ça De manière Bah pour faire des belles vidéos quoi Voilà c'est très joli Le phare Du coup Ouais il est très petit le phare quand même Il est très petit le phare Si je puis me permettre MyGodness Il est un peu timide Après je comprends que c'est une petite île Et que c'est Cuba Mais quand même Ça reste quand même un petit phare Oh le bateau il a fait un demi-tour mon pote J'ai jamais vu ça Il a même pas drifté Il a pas cherché à comprendre Incroyable Et là on voit les beaux sapins Le beau sapin des mers Que du plaisir Allez Hop tac tac Bim bam On laisse même pas le temps au moteur de réchauffer De toute façon ça refroidit pas avec moi Ça refroidit pas parce que vous savez quoi Dans la cabine il fait chaud Hop là Aucun rapport avec la cabine et le moteur Alors là je suis dans la merde Je vais devoir monter sur le trottoir Je n'ai point le choix les amis Parce que sinon derrière Voilà Hop Bon alors s'il y avait quelqu'un avec une poussette Ça aurait été la même Genre rien à péter mon pote Alors Je rigole bien sûr C'est une blague On rigole bien Vous l'avez compris dès le début Je suis finalement sur le ton de l'humour Et c'est finalement les meilleures vidéos de la chaîne On est pas là pour se prendre au sérieux On est pas des chômeurs qui bouffent du pâté en croûte Et qui s'imaginent en train de conduire un camion On est pas voilà En débardeur Ah si je suis en débardeur J'avoue je suis en débardeur Vous me croyez ou pas J'ai le chauffage sur 26 degrés Qu'est-ce que tu vas faire Elisabeth Borne Bah je rigole c'est pas vrai Il fait pas du tout 26 degrés dans ma chambre Bande de fou Je vous ai dit que j'en avais Que je te boude ma vie avec la cabine Oh Tu fais quoi ? Il est fou lui Il est fou Il est fou Attends il faut J'ai pas le choix Il faut que je recule Ah non c'est bon Il en a rien à péter Punaise C'est pas possible C'est pas possible Allez En plus il y a des trucs En plein milieu de la route C'est exagéré Il laisse des outils Et pourquoi pas enlever l'outil Plutôt que mettre un plot Mettre un panneau Enfin bon bref Donc voilà la fameuse route Ah non on va passer devant le garage Qu'on pourrait acheter Alors j'ai pas encore assez d'argent Evidemment pour M'acheter Le garage Me semble-t-il On a une autre cinématique d'ailleurs Je vous propose Eh bien Qu'on la regarde également ensemble Comme ça c'est fait Pour le moment je crois Il n'y a que deux cinématiques Sur cette île Et j'ai bien sûr hâte Qu'il y en ait bien plus J'ai surtout hâte Des nouvelles routes Et des nouvelles Je dis ça mais si ça se trouve Il n'y aura même pas de suite A Cocaine Island Non mais je crois pas Je crois que ça va continuer Evidemment Alors attendez hop On prend bien large Pas de véhicule en face Magnifique Est-ce que finalement Je Ah j'ai plein phare Est-ce que finalement Oh là là c'est beau Est-ce que finalement Je suis pas un bon chauffeur Routier Ah je pense Hop La voiture elle était en train de voler J'ai pas rêvé Alors là on va bien prendre large Pour que tout à l'heure Je sois pas dans le caca Voilà Oh c'est magnifique On se met là direct Le frein à main On cherche pas à comprendre On coupe le moteur Et on regarde la cinématique Des beaux cailloux Voilà Patreon Patreon Le clin d'oeil bien sûr Pour justement Les soutiens financiers De My Godness Vous l'aurez compris En gros pour le soutenir financièrement Il a mis en place son Patreon Et d'ailleurs c'est là Qu'on va livrer A la Patreon Family & Co Family & Company Finalement Family & Company Voilà J'ai envie de dire Donc c'est ici qu'on va livrer Nos arbres Parce qu'il y a beaucoup de palmiers Vous le voyez Mais il n'y a pas beaucoup d'arbres Beaucoup de palmiers Beaucoup de sapins Et bien voilà Je transporte des arbres Que nous allons donc Voilà Livrer Livrer là Je crois que j'ai jamais livré ici Il me semble Si je dis pas Si je dis pas trop de bêtises Paf 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 Le clignot Ah le frein Et c'est reparti Ah oui on va peut-être regarder aussi un petit peu Ok C'est tout bon Alors par contre Est-ce que c'est normal ce point d'exclamation là A chaque fois je sais jamais ce que ça veut dire J'aime pas l'idée Donc heureusement on est vite arrivé Heureusement on est vite arrivé Alors Oh purée Oh purée de pommes de terre Je sais pas anticiper Mais ça s'est bien passé les habits Parce que Je ne suis peut-être pas le pro De l'anticipation Mais je suis le pro Des camions Pas du tout Alors Hop là On est arrivé A la Patreon M Company D'ailleurs vous avez vu C'est super bien Alors je rappelle que les barrières Me semble-t-il C'est rajouté Avec un mod C'est que je dis pas de bêtises C'est pas sur la map de base Mais du coup vous voyez C'est une petite zone bien safe Bien sécurisée Et je pense que c'est vraiment parfait ici Pour Mais pour acheter le garage en fait Carrément Acheter le garage Alors je sais même pas combien ça coûte J'ai même pas d'ordre d'idée des prix Alors vous savez quoi On va en profiter pour aller regarder Directement On va aller regarder Ça se passe ici Alors Soyons pas débiles quand même Ici on dérange personne Soyons honnêtes Donc là Ce que je vais faire Je vais pas me casser la tête Alors Voilà Je vais enlever la remorque Ah je dis je dérange personne Il y a un bus qui arrive Ah bah il saura quoi faire Dans la vraie vie il doublera Alors voyons voir le prix quand même Un petit peu de ce bordel Alors 83 000 Et on est à 9 000 Oh la 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 Bon on n'y est pas du tout là On n'y est pas du tout Bon 83 000 Au moins on saura pour les prix à la banque Alors le bus Il s'impatiente Je sais pas si vous l'entendez klaxonner Il s'agirait de pas de foot de moi Ouais 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 Didier Tu sais que tu pouvais passer là quand même Voilà nickel Impec Impeccable bien Bon et je vais le goumer Qui klaxonne derrière Je vais le goumer Même eux ça les a fait marrer Tu sais Genre c'est 3 frères jumeaux quoi Ah non 2 frères jumeaux et Oh bah on sait pas c'est qui la madame Mais elle doit se faire plaisir 2 pour le prix d'un Alors C'est par ici que ça se passe D'ailleurs le bus Je vois pas où c'est qui va Mais bon c'est pas grave Hop On va choisir notre emplacement De livraison Eh A un moment donné Je veux bien qu'on rigole Mais On va pas Exagérer non plus Salut Didier Hop Et le bus Regalait dans le rétro Et voilà il a disparu Je l'ai vu venir Je l'ai vu venir Je l'ai vu venir Hop on va se mettre là donc En attendant De la livrer correctement Et puis c'est plutôt nickel On aura bien roulé On aura bien rigolé Et c'était vraiment superbe On gagne peut-être Pas grand chose évidemment Mais c'était déjà ça 9000 donc On pourra faire un prix à la banque Acheter un garage et tout Euh Voilà Ça c'est clair J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis Si c'est le cas N'oubliez pas le pouce bleu Et nous on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Voilà un petit peu l'avancée De nos routes C'était Mkolo Plein de bisous Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz